10 heures, merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. 154 kg de cannabis ont été saisis au corridor d'Azagie par la Gendarmerie Nationale. La drogue était dissimulée dans un corbillard et c'est tout un réseau de dealers qui a ainsi été démantelé à Boussanogo. Fin d'activité pour Bandaogo Ahmed. Il vient de tomber dans les filets des hommes du général de division Kwasi Kouakou-Gervais, commandant supérieur de la Gendarmerie Nationale. Les faits remontent au 3 novembre 2013. Ce jour-là, la section antidrogue de la Gendarmerie Nationale procède à la saisie d'une importante quantité de cannabis. 154 kg au total, dissimulés à l'intérieur d'un corbillard au corridor d'Azagie. Interpellé et interrogé, le conducteur du corbillard, Kobena Kradeni, fournit alors des informations qui permettent aux gendarmes de la section antidrogue de remonter la filière de ce vaste réseau de contrebandes. Les fins limières de la Gendarmerie Nationale vont ainsi démanteler l'une des ramifications de la filière située à Bouaké par l'arrestation de Touré Amadou. Interrogé, ce dernier fournit à son tour des renseignements importants aux enquêteurs qui vont conduire à l'arrestation du cerveau de la bande de dealers en la personne de Bandaogo Ahmed de nationalité ghanienne. Il a été arrêté dans la nuit du dimanche 5 janvier à Abobo Avokati et avait en sa possession 18 kg de cannabis étalé sur la banquette arrière de son véhicule. Conduit dans les locaux de la section antidrogue, Bandaogo Ahmed n'a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Il sera conduit devant la juridiction compétente pour répondre de ses actes. 1 588 milliards de francs CFA, c'est le montant attendu de la Direction générale des impôts pour le budget 2014. Comment atteignent cet objectif ? Le directeur général des impôts et ses collaborateurs se sont réunis afin de mettre sur pied un plan d'action. Occasion pour le ministre en charge du budget d'exhorter les agents des impôts à plus de probité. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs s'ouvre ce mercredi à Luanda, c'est en Angola. Au menu de la discussion, le Soudan du Sud, mais aussi la situation dans l'Est du Congo. Près d'un an après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba qui vise principalement à stabiliser cette région, l'heure est au bilan. La question de la Centrafrique est également l'un des points principaux de ce sommet. Et puis justement, sur place en Centrafrique, le Conseil national de transition CNT est réuni depuis hier mardi en session extraordinaire. Les modalités du scrutin pour élire le successeur de Michel Diotodia sont au cœur des échanges. Les 134 membres du CNT vont voter ce samedi à bulletin secret. Auparavant, chacun des 10 prétendants aura eu 10 minutes pour présenter sa profession de foi. Mais reste encore à valider les critères pour être éligible au poste de chef de l'État de transition. Autre scrutin, cette fois en Égypte. Ce mercredi marque le deuxième jour de vote sur la nouvelle constitution. Un texte que l'homme fort du pays, le général Sissi, demande aux électeurs d'approuver. Alors que les frères musulmans appellent à boycotter le scrutin. Hier, la première journée de vote a vu une mobilisation plus importante que lors du dernier tour des élections qui avaient eu lieu dans le pays. Mais au moins 8 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre pro-musulmans et policiers. Le président algérien est hospitalisé depuis lundi à Paris. Selon un communiqué de la présidence, il s'agit d'une visite médicale routinière de contrôle. Agé de 76 ans, Abdelaziz Bouteflika avait déjà séjourné aux Invalides l'été dernier suite à un AVC. Et puis, le président français a donné sa troisième grande conférence de presse depuis le début de son quinquennat. François Hollande s'est attaché à livrer sa feuille de route jusqu'à 2017. Il a également abordé d'autres thèmes comme sa politique internationale et sa volonté de dessiner un couple franco-allemand fort. Il est revenu aussi sur ce qu'il considère comme des points forts de son mandat. Le rôle de la France à l'international, plus précisément au Mali et en Centrafrique. Et puis, sur la question de sa supposée liaison avec une comédienne, le président français a répondu que les problèmes privés se règlent en privé. Et c'est la fin de ce Flash Info, le journal à 13h sur RTI 1.